On va descendre un peu Un truc comme ça peut-être Philippe Delage Si il te faut 2h pour installer ton truc, tu ne seras pas à Saint-Etienne ce soir Tu n'as pas un niveau à bulle Si il y a un niveau à bulle C'est dur de coincer la bulle Moi j'ai fait ça beaucoup à l'ONX Normalement on avait une formation On n'est pas géomètre si tu veux mais A l'époque moi quand je suis raté à l'ONX On était hyper polyvalent Dans la formation on faisait plein de trucs On pouvait faire des routes, des pistes forestières, des ponts De la topographie On savait se servir Maintenant c'est tout électronique Je ne sais plus m'en servir à l'époque Comme un géomètre Sauf qu'on n'avait pas le diplôme de géomètre Donc on ne pouvait pas faire des plans officiels Signés comme un géomètre Mais tout ce qu'il y avait à faire en forêt comme ça de topographie On faisait nous Fini tout ça Bonjour Philippe Bonjour Philippe C'est l'original C'est la réciprocité Ça rappelle une époque Je t'ai déjà dit Quand j'étais à l'école il y avait 5 Philippe dans ma classe C'était un prénom peut-être le plus commun qu'il y avait Ça fait combien de temps qu'on se connait Philippe ? Et bien je pense que tu as rencontré mon ex-épouse Sans doute en 1990 ou 11 Quand tu étais encore jeune et beau Moi j'ai beaucoup aimé notre rencontre et puis la suite en fait Je te considère comme un de mes menteurs Peut-être un menteur spirituel Je tiens beaucoup quand tu passes me voir Au début on s'est connu avec Susanna Après on s'est vu à l'ULM Tu faisais de l'ULM je me rappelle Tu avais un pendulaire Et puis tu m'as dit tout à l'heure que tu avais commencé à faire du deltaplane par ici Parce que là on est où là ? À Ville-Talhôte De Guillaume dans les Alpes-Maritimes D'accord Alors on n'a pas de chance aujourd'hui parce qu'il y a la brume Mais ce matin Peut-être que c'est une chance quand même On a une chance quand même Ce matin en me levant j'ai eu l'agréable surprise De me dire que le chemin épique pour moi Épique hier pour venir Bah ça valait le coup parce qu'il y a quand même un cadre extraordinaire quoi Extraordinaire Alors je rebondis sur ce que tu viens de dire Les mentors Il n'y a pas vraiment de mentors On est tous des Des maillons d'une chaîne de transmission de savoirs Et selon les hasards qui n'existent pas de notre vie On rencontre les personnes qu'on doit rencontrer ou qu'on ne doit pas rencontrer Et qui eux-mêmes de toute façon leur savoir Par quelques êtres d'exception qui le tirent d'ailleurs On le tire tous les uns des autres Donc en fait on est juste des maillons d'une chaîne de transmission de savoirs Bon en tout cas moi je suis content que De t'avoir trouvé sur mon chemin Ok bah moi aussi A une époque voilà Après t'es parti T'as été un peu à l'ONF de Châteauroux Tu peux me rappeler pourquoi en fait T'es rentré à l'ONF T'avais quel âge ? Le concours d'entrée j'ai passé j'avais 19 ans J'ai fait mon service militaire après J'étais plutôt d'esprit un objecteur de conscience Mais les erreurs de la jeunesse Comme on dit souvent si jeunesse savait si vieillesse pouvait Et bah en fait j'ai reçu des papiers d'ONF Qui me disaient qu'il fallait que je sois libéré de mes obligations militaires Pour pouvoir rentrer Donc bah du coup j'ai fait mon service militaire Au lieu d'être objecteur de conscience Que j'aurais très bien pu faire en fait Parce que être objecteur de conscience C'était se libérer aussi de ses obligations militaires D'accord Mais bon voilà Tu voulais pas faire la main ? Non j'étais un pacifiste internationaliste de nature Donc j'étais déjà Non j'étais pas encore végétarien Mais disons que j'avais le respect de la vie animale et tout ça Donc d'autres Encore plus de la vie humaine Même si maintenant j'ai autant de respect pour la vie animale que pour la vie humaine Puisque les humains ne sont qu'une variante du règne animal Et plutôt une variante Peut-être moins utile à la planète que les autres variantes Voilà Donc je pense que j'ai au moins autant de respect de la vie animale que de la vie humaine Alors après tu es rentré à l'ONF Et puis dans quel coin ? Bah ici dans le sud en fait pour diverses raisons Mais bon tu sais que je crois dans la réincarnation et tout ça Donc non seulement je crois Mais parce que croire ça veut dire qu'on a pas d'éléments concrets Et donc on croit quand on... Mais pour moi c'est pas une croyance C'est que dans mes pérégrinations autour de la planète J'ai accumulé suffisamment d'éléments pour avoir la conviction Qu'il y a la séparation de la matière et de l'esprit Et que si la matière est périssable l'esprit lui ne l'est pas C'est tout mieux d'expliquer Donc voilà donc pour te dire que je sais pas mais j'avais une atturance pour le sud de la France Qui vient certainement de plein d'autres choses De vie antérieure voilà D'accord Tu m'as souvent dit que tu avais... Je me souviens que tu avais fait le tour du monde à pied Bah disons que quand j'étais jeune voilà j'ai eu assez tôt Il y avait plusieurs choses D'abord je pensais... Voilà ça tu vois tu te dis ça vient d'où quand t'es jeune Bon j'avais un grand-père qui était un peu un érudit tout ça Qui peut-être m'a transmis des choses et qui vivait avec nous là chez mes parents tu vois Mais sinon pourquoi quand t'es jeune comme ça tu as des idées qui te sont propres à toi Et donc ça c'est bien une indication qu'il y a de l'esprit qui vient de quelque part C'est pas... tu vois T'as ça toi et un autre l'a pas et l'autre à autre chose que toi tu n'as pas etc Et donc euh... Vraiment jeune tu vois j'avais la volonté de rassembler le savoir humain tu vois J'ai commencé à prendre des magazines essayer de collectionner des articles et tout ça J'avais... c'est quelque chose d'une soif de savoir et de... Et donc je suis heureux aujourd'hui même si par certains aspects internet n'a pas que des qualités Mais en fait internet c'est un peu la concrétisation de ça quoi C'est que t'as tout le savoir humain un peu qui est accessible quoi Et c'était un peu un de mes rêves donc qui s'est accompli euh... Sans... sans moi parce que de toute façon j'aurais jamais réussi tout seul Donc il y avait ça c'était un des aspects c'était de... voilà... D'essayer de rassembler le maximum de savoir humain Mais pourquoi ? Parce que j'avais constaté que... Dans l'organisation des sociétés humaines Il y avait manifestement quelque chose qui allait pas bien Et donc je m'étais dit aussi à ces jeunes je vais faire le tour du monde et voilà Je vais faire moi mon propre diagnostic Je vais faire mes propres investigations Et... et... et aujourd'hui c'est encore plus euh... pertinent Parce que l'information est tellement manipulée A l'époque elle était peut-être un petit peu moins encore qu'eux Ca dépend laquelle il y avait de l'information d'état qui était quand même bien manipulée Euh... Mais disons que c'est pas comme aujourd'hui quoi Il y a de l'information qui arrive de partout et où... On sait pas d'où... d'où... Où elle vient et si elle est fiable ou pas Donc voilà de toute façon j'ai décidé d'aller moi faire mes propres investigations sur le terrain Et donc je suis parti deux ans Euh... je me suis mis en disponibilité puisque j'étais à l'ONF Je suis parti deux ans Et j'ai fait le tour du monde Comme j'ai pu à l'époque je voulais partir à pied aux Indes en fait Bon... la sagesse Il y avait les... bon... Le poste 68a qui avait été aux Indes, au Népal Donc c'était plutôt l'Inde qui était attirante Et puis euh... C'est l'époque où il y a eu la révolution euh... En Iran Et donc il y a les ayatollahs qui sont arrivés Et donc les français avec les états-uniens n'avaient plus le... Plus de visa pour traverser l'Iran Et donc euh... ben pour les hasards de la vie en fait je suis tourné vers l'Amérique euh... Les Amériques J'étais en... au Venezuela d'abord Et puis après j'avais trouvé par euh... Des connaissances familiales euh... J'ai été en Guyane euh... Je voulais aller aider l'installation des villages Mong C'était des... C'était des réfugiés laotien Ouais des laotiens en Guyane Ouais bon c'était pas une mauvaise idée en fait euh... Je connaissais quelqu'un en fait qui était le président de l'association... Je vois quoi... d'amitié franco-laotienne Et donc c'est comme ça que j'ai entendu parler mais c'est que... Tu vois plutôt que de les mettre en métropole Où ils auraient pas été au niveau climat et tout ça Leur intégration aurait sûrement été plus difficile En Guyane il y avait eu le plan vert qui avait plutôt mal marché Où on avait donné des terrains ou en tout cas des concessions Je sais plus si c'était de la propriété ou seulement des concessions Aux gens qui voulaient aller s'installer en Guyane Mais en fait ils n'étaient pas préparés Il y a eu peut-être des jeunes aussi comme ça des fois 68R Mais pas que ça je pense Euh... Qui se sont dit oh ouais tiens la Guyane et tout bon Et puis ça a pas marché du tout le plan vert C'était en fait la France voulait valoriser un peu la Guyane En fait il y avait que le littoral qui était occupé Et c'était un peu de... Coloniser un peu l'intérieur de la Guyane Et comme ça a pas marché Bah du coup ils ont pensé à ça là les Mongues Et comme eux le climat leur connaît Ca correspondait plus à leur climat d'origine C'était aussi des gens je crois un peu de la montagne Des collines enfin c'était pas des... Et en... Bon en Guyane il y a un petit peu de relief Pas tant que ça mais enfin... Ca l'aurait... Ca était bien quoi Et aujourd'hui il y avait pratiquement rien de produit en Guyane Et aujourd'hui je pense que l'essentiel de la production agricole de la Guyane C'est les Mongues quoi D'accord... Avant tout venait de métropole D'accord... Et alors euh... A quel moment tu as rencontré ton... Ah ah... Mon mentor, mon maître spirituel Bon c'était après j'ai fait plusieurs voyages quoi Après je revenais travailler un peu euh... Si tu veux en... A l'ONF quelques années Pour mettre un peu d'argent de côté Et puis je repartais quoi Donc je suis parti plusieurs fois deux ans Un an et demi Un an et demi Voilà... Donc c'est à l'occasion d'un autre voyage Où je... Je faisais un tour de l'Amérique latine Et bon après je suis resté plus attaché à l'Amérique latine Pour diverses raisons sans doute aussi pour... Des liés à la réincarnation Parce que j'ai eu vraiment beaucoup de facilité pour apprendre l'espagnol quoi Je me suis senti comme si voilà... C'est quelque chose que j'avais déjà en moi tu vois Tu vois... Si les choses te coûtent à l'apprentissage Ou pas quoi Et s'il y a des choses qui paraissent naturelles comme ça C'est bien qu'on avait quelque chose Qui était déjà enregistré quelque part Et donc voilà... Et plein d'autres choses Tu vois les gens là-bas ils savent aussi Quand je les rencontre Qu'ils voient bien que je suis euh... Que je suis proche d'eux quoi Que je suis pas un... Sans... Sans... Je dis ça sans mépris mais... Voilà... Je suis pas un touriste classique français Voilà... Ils me voient un peu autrement quoi Et c'est là donc euh... Avec ton maître spirituel Est-ce que tu... T'es intéressé aux abeilles ? Ou c'était un peu avant ? Ouais... Euh... Ouais aussi quand même ouais ouais... Ouais... Je sais pas si j'avais d'autres expériences avant avec les abeilles... Ouais... Ouais... Je me souviens aussi quand même des fois que j'avais... Pendant mon premier voyage autour du monde D'avoir rencontré des apiculteurs des fois comme ça en... Sur les routes du monde quoi... Juste euh... Je passais avec mon sac à dos puis je sais pas je m'arrêtais discuter avec un vieux ou un truc là au bord de la route et puis bon il était apiculteur... Ça m'est arrivé ouais... Mais j'avais pas une connaissance proche des abeilles... Et puis dans ma famille j'ai eu un grand-père qui avait eu des abeilles mais moi j'ai pas connu... J'ai pas connu ces abeilles quoi... J'ai connu mon grand-père mais il avait plus d'abeilles... Mais de toute façon à une époque si tu retournes 3-4 générations en arrière en France il y avait beaucoup beaucoup de gens qui avaient des abeilles hein... Dans la campagne, la montagne... Avant que le sucre, bon il y avait déjà le sucre mais avant que la canne à sucre soit apparue et... Au Moyen-Âge... Tout ce qui était sucré était à base de miel quoi presque... Tous les plats sucrés tout ça... Le miel c'était le sucre quoi... Dans les châteaux de la Loire là tu vas il y a toujours des endroits où... Tu avais encore des emplacements dans des murs où ils mettaient des ruches quoi... On trouvera ça partout... Et des vieilles maisons même ici on retrouve encore quelques très vieilles maisons où il y a des... Dans les murs des espèces de niches qui servaient pour... Pour avoir des esseins d'abeilles ouais... Et donc c'est... Suite à ça, suite à cette rencontre... Tu vas en parler de cette rencontre ? Oui oui moi je... Je n'ai rien à cacher... Il faut parler de tout... Il n'y a pas à avoir de honte de rien dans la vie... La honte en fait contrairement à... C'est un peu un sentiment de... D'orgueil la honte... Parce que c'est pensé que... Que en fait nos... Ce qu'on pourrait... Que d'autres pourraient considérer comme des défauts... Euh... Sont pas avoibles... Et que... En fait tout le monde... Tout le monde a ses défauts cachés... Bon évidemment on ne le voit pas... Les gens qui sont clairvoyants... C'est pour ça qu'il y a certains... Enfants qui sont clairvoyants... Ils peuvent devenir presque fous... Parce que... S'ils voient toute la réalité des choses... Le monde qui est derrière les apparences... C'est parfois difficile à supporter... Donc voilà... Il n'y a pas à avoir de honte de rien... On est tous... Avoir honte c'est se considérer comme... Quelqu'un d'important quoi... Alors que... En fait on n'est rien du tout... On est des grains de poussière sur une petite planète... Qui est elle-même un grain de poussière cosmique... Dans l'univers... Donc voilà... Il faut se dire qu'on n'est rien... Et du coup... Quelles que soient les choses qu'on a fait... Qui ne sont pas glorieuses dans notre vie... On n'a pas à avoir honte... Ça fait partie des itinéraires de chacun... Et voilà... Donc je n'ai pas de honte... Je peux parler de tout ce que... Non non mais ton maître spirituel... Mon maître spirituel ? C'était en Colombie ? C'est quelqu'un voilà... Il est colombien... Il est né en Colombien... Mais comme il dirait... Il faut bien être né quelque part... C'est quelqu'un qui est né... En Colombie... Il y avait la guerre civile... La plus longue guerre civile... Qui a existé... Les guerrilleros... Quand ils ont... Rendu les armes il y a quelques années... Avec les accords de paix... C'était les plus vieux guerrilleros du monde... Il y en avait un qui avait 70 ans de guérir... En Colombie... Et lui... Il est né juste quand la violence... Ça s'est appelé la violence d'ailleurs... Cette période-là... Dans l'histoire colombienne... Ça s'appelle la violencia... Dans les années... Je pense... 40... Lui il est né en 40 ou 41... Donc ça doit être vers 47, 48... Il y a eu une violence liée à des... Des... Des conflits politiques en fait... Il y a un candidat à la présidentielle... Alors étrangement... On parle toujours de la Colombie... Comme un pays violent... Et tout ça... Mais il n'y a pas eu de dictature en Colombie... C'est l'un des pays... Qui est le plus démocratique d'Amérique latine... Parce que... En fait... Il n'y a pas eu de dictature... Mais... Il y a eu... Beaucoup d'assassinats de candidats à la présidente de la République... Et donc lui... Je ne me souviens même plus son nom maintenant... Mais il était très populaire... Il semblait que c'était quelqu'un de charismatique... Qui allait peut-être mettre le pays dans le droit chemin... Etc... Et il a été assassiné pendant la campagne électorale... Et c'est ça qui a provoqué une... Une vague de violence entre les deux parties... Mais vraiment... Jusqu'au fin fond des campagnes... Lui il vivait dans une montagne... Qui s'appelle la Sierra Nevada del Cocuy... Et... Et jusque là... Il dit... Lui il n'a pas été allé... Il a été un jour à l'école... Le deuxième jour... Il y a les... Je ne sais plus si c'était... Il y avait les verts et les rouges... Ou quelque chose comme ça... Il y a les... Je ne sais même plus comment on les appelle en... Les... Au... En Colombie... En général c'est un peu sur le modèle des Etats-Unis... Des démocrates et des conservateurs... Et... Et donc... Il y a les... Je ne sais plus si c'était les démocrates... Les conservateurs je crois... Je crois... Qui sont arrivés... Qui ont détruit... Ils ont... Fait sauter l'école... Et tout ça... Donc lui il n'a pas été à l'école... Et puis il a été élevé par... Un... Un grand-père... Qui n'était pas son grand-père de sang... Mais bon... Un grand-père... Et il a été emmené à la montagne en fait... Il a été élevé en haut dans la montagne... Là dans la Sierra Nevada del Cocuy... Et il n'a pas été à l'école... Et donc... Bon... C'était quelqu'un de sûrement déjà un peu spécial... Quand il était jeune... Et il a écrit une lettre au Dalai Lama... Où il raconte que quand il est né... En fait dans la Sierra Nevada del Cocuy... Comme il y a des glaciers et tout... Il croyait qu'il était au Tibet... Alors... C'est un... Un élément par exemple... Qui prouve la réincarnation... C'est que si quelqu'un vous dit... Voilà... Quand j'étais petit... Je pensais que j'étais au Tibet... C'est que... Et... Il y a plein de souvenirs de vie antérieure bien sûr... Et puis un savoir... C'est un homme simple... C'est un apiculteur... De sa profession... C'est un apiculteur... Je ne sais plus quel âge il avait exactement... C'est dans les années 80... Il avait 40 ans par là... Mais je me souviens d'une longue discussion... Où il y avait son fils et lui un soir... Dans la communauté... On s'est mis à parler comme ça... De ceux qui l'avaient connu au début de son oeuvre... De transmission du savoir... Et... Et en fait il y en avait un qui disait... Ah oui mais c'est un tel qui l'a connu le premier... Et puis après il parlait de nom d'un autre... Un guérillero... Un abbé ou quoi... Qui a été guérillero... Et qui disait... L'abbé un tel... Il l'avait connu dans telle année... Le maestro... Il lui a servi de mentor... Etc... Etc... Donc en fait on ne sait pas exactement... Quand est-ce qu'il a commencé à... A diffuser ses enseignements... Mais disons que officiellement... Et il a dit ça aussi... Il a dit voilà... Même si... On est là pour transmettre une parole... Qui vient de... D'énergie supérieure... On est quand même obligé de soumettre aux lois des hommes... Et donc de donner un nom à une organisation... Mais sinon le nom qu'il avait donné n'était pas tellement important... Mais simplement que voilà... Il fallait bien faire enregistrer le... Donc je pense que ça c'est au début de l'année 80 quoi... Moi je l'ai rencontré en 89... La communauté était encore... Pas... Petite disons... Il était très accessible... Ce qui m'a donné le privilège de... De pouvoir être souvent à ses côtés... Et comme j'avais un certain talent pour les langues... Je lui ai servi d'interprète... Et puis voilà... Il voulait que je traduise un certain nombre de choses... Il a pratiquement pas écrit tout ce qu'il a fait... C'était assez intéressant... Il a commencé par diffuser ses enseignements par téléphone... Il faisait des conférences dans beaucoup de pays d'Amérique Latine... Et il y avait des gens qui se réunissaient dans un autre pays... Et par téléphone... Il mettait un haut-parleur sur le téléphone... Et donc c'était des... Lui son type d'enseignement... C'est pas de l'enseignement magistral... Où on donne des conférences à telle heure... Etc... Dans la communauté... La vie... Les gens... Il y a une vie de communauté... Et comme dans toute communauté... Il y a toujours des conflits humains... Inévitables... Et en fait... La communauté se nourrit de ces conflits là... Qui arrivent jusqu'à lui... Et lui il les résout... Etc... C'est un peu comme quand on lit la Bible... Salomon... Qui rend la... La justice... Et voilà quoi... Quand il y a des problèmes... Ils viennent devant... On l'appelle le maestro... Et... Et... Et donc... Il résout tout ça... Et après c'est... Et tout est diffusé par haut-parleurs... Ce qui fait que tout le monde entend ce qui se passe... Les gens ils peuvent être à leurs différentes tâches dans la communauté... Ils entendent toujours ce qui se passe... En général... Tout est public... Tout ce qui se dit... Tout est public... Parce que comme je t'ai dit... Il n'y a pas de honte à avoir... Ou rien à cacher... Tout le monde peut entendre... Et des fois il y a des choses qui se disent... Qui sont pas toujours très belles... Parce que la vie est comme ça... Et il n'y a pas que de... C'est pas un endroit... Un nirvana... Où tout le monde... Serait parfait... Et tout ça... Et souvent on a dit ça... Il y avait une Suédoise qui était venue une fois... Elle a dit... Mais pourquoi le Maestro ? On avait beaucoup de problèmes... Il y avait de la violence en Colombie... Donc on était pris entre la guérilla... Les paramilitaires... L'armée régulière... Et... Elle a dit... Mais pourquoi... Pourquoi le Maestro ? Il pourrait venir en Europe... En Suède... Il y a la paix... Tout ça... Et il y en a qui lui ont dit... Et alors qu'est-ce qu'il va faire là-bas ? Un prophète... Entre guillemets... Disons... Un envoyé... Il ne vient pas aux endroits où règne la paix... Et l'harmonie... Non... Il vient là où il y a des conflits dans les pays... Le Christ... Voilà... En Palestine... Avec le... Les Romains qui... Qui dominaient... Et qui imposaient leurs lois... Aux locaux... Et puis... Voilà... Le Tibet... Il y a les Chinois qui sont arrivés... Voilà... Les... Les gens qui ont une mission spirituelle à accomplir... Ils viennent dans des endroits en général conflictuels... Ils ne viennent pas là où règne la paix quoi... Sinon ils n'auront rien à y faire... Donc... Pourquoi ils y viendraient ? Donc la résolution... Voilà... Ces enseignements c'est toujours comme ça... À base de conflits... Et... Et c'est intéressant... Des fois tu vois... Il a dit... Il y avait des... Deux jeunes... Je me souviens... Ils étaient cognés à un angle d'une maison... Ils arrivaient chacun de ça... Et puis ils étaient toujours un peu comme ça... En tiraillement... Puis il a dit... Hum... Tu vois... Il n'a pas mis la responsabilité sur un plus que l'autre... Il y a dit des fois... C'est comme ça... Il y a des destins... Il y a des gens... Ils sont... Voilà... Par... Antériorité... De leur vie antérieure... Ou effectivement... Ils ont déjà eu... Ils ont des comptes à régler entre eux... Mais ils n'en sont pas conscients... Voilà... Donc en fait... Ce n'est pas qu'il y avait une animosité forte entre eux... C'est juste par des choses du passé... Qui font que... Il n'y a pas une harmonie entre eux... Parce qu'il y a des choses à régler... Depuis les vies antérieures... Et donc ces enseignements sont comme ça... Et j'ai appris plein de choses... Parce que bon... Céline... Ma compagne... Elle a fait de la... De la sociologie... De la psychologie... De la philosophie... Euh... Je pense que de vivre avec lui... Dans une communauté comme ça... Où on voit tout un tas de... Des cas concrets... En fait... C'est des... Des ateliers de travail presque... Où... 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 Où on voit des cas concrets... De conflits humains... Qui sont résolus... De différentes manières... Mais par une personne sage... Et tout... Je pense que ça vaut des années de... 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 D'université... On doit apprendre la théorie... D'ailleurs... C'était lui l'apiculteur ? Ouais... Lui il était apiculteur... D'accord... Et... 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 C'est là que tu as appris un peu... Ouais... Un petit peu... Je ne veux pas beaucoup pratiquer là-bas... Mais un petit peu... Surtout ça nous a familiarisé avec les abeilles... Parce qu'en fait dans la communauté... Il y a des ruches partout... Alors que c'est des ruches africanisées... Et tout ça... Mais tout le monde a appris à vivre avec les abeilles... Et il a dit que... Depuis des temps ancestraux... Il avait toujours utilisé les abeilles... Pour la paix et pour la guerre... Et même dans le Popol Voo... Dont tu as dû entendre parler... Quand tu étais au Mexique... Il y a un endroit dans le Popol Voo... Il parle de ça... Il parle des mouches à miel... Je ne sais plus quoi... Enfin... Ils ne disent pas des abeilles... Mais de toute façon... C'est traduit de... C'est passé de la langue maya... Dans l'espagnol... Etc... Mais bon... Je suis à peu près convaincu... Qu'ils parlent des abeilles... Mais les abeilles... Les abeilles mayas... De toute façon... Elles n'avaient pas de dard... Mais... Mais elles peuvent attaquer quand même... Voilà... Et ils disent qu'en fait... Je ne sais pas... Que c'était utilisé comme ça... À un moment... Je ne sais plus à quel passage du Popol Voo... Qu'ils utilisaient les abeilles... Pour se défendre... Ou quelque chose comme ça... Donc ça m'a fait penser à ça... Quand il a dit qu'il avait utilisé... Tout le temps les abeilles... Pour la paix et pour la guerre... Et en fait... À un moment... Quand on était là... Au milieu des... Des forces belligérantes... De Colombie... Donc la guérilla... Les paramilitaires... L'armée régulière... Il y a l'armée régulière qui est venue... Ça devait être des jeunes militaires... Comme souvent en Amérique latine... Il y a des jeunes qui sont avec des armes... Et j'ai vu dans plusieurs pays... Au cours de mes pérégrinations... Des jeunes... Des fois... Ils ont 17-18 ans... Mais ils ont l'air d'en avoir 15... Parce qu'ils sont petits... On dirait qu'ils ont 14-15 ans... Avec déjà des armes... Ils ont dû venir... Et ils ont vu des ruches... Ils ont bousculé les ruches... Mais le maestro... Comme il s'est utilisé les abeilles pour tout... Il a mis les ruches les plus agressives... Et comme c'est des africanisés... Pour protéger la communauté... Donc ils ont dû tomber sur des ruches très agressives... Et ils ont jeté les armes... Et ils sont partis en courant... Et à mon avis ils ont bien fait... Il n'y a rien d'autre à faire... Mais après il y a des tabloïdes colombiens... Qui se sont emparés de ça... Qui ont dit qu'il avait mis l'armée en déroute... Et puis qu'il avait... Qu'il donnait des ordres mentaux aux abeilles... Etc... Etc... Ce qui fait que ça a dressé contre lui... Mais déjà bien avant... Parce qu'il avait déconseillé à ses disciples... De boire du coca cola... De manger de la viande... Il avait critiqué énormément... Toute l'oeuvre de l'église catholique... Qui dit que c'est une mascarade depuis le début... De l'église catholique... Je parle pas de la chrétienté... Je parle de l'église catholique... Donc ça lui a valu beaucoup d'illimitiés en Colombie... Et là en plus il avait du coup l'armée aussi sur le dos... Parce que les militaires évidemment... Qui ont vu dans les tabloïdes... Qu'il avait mis en déroute l'armée colombienne... Evidemment ils ont pas beaucoup apprécié quoi... Donc... Une dizaine d'années plus tard en fait... Ils sont venus détruire la communauté... Il y a eu l'armée qui est venue avec des lances flammes et tout ça... Ils sont venus du coup... Ils ont brûlé les ruches au lance flammes... Enfin ça a été un carnage pas possible... Et en fait avec Suzanne on est passé... Nous juste quelques... On est arrivés quelques jours après quoi... On a été parmi les premiers témoins... On avait fait un reportage... Mais on a perdu toutes les photos... Bon... C'était les méthodes... Avec l'appui des forces... Etats-uniennes... Qui sont comme toujours dans les endroits où il y a du pétrole et de la drogue... Donc la Colombie bénéficiait de l'aide des Etats-Unis... Officiellement pour lutter contre la drogue... Mais en réalité aussi... Surtout pour lutter contre ce qu'ils appellent la subversion... Et là en l'occurrence la communauté s'est trouvée... Eh bien disons... Affaiblie ? Hein ? Affaiblie ? Non mais surtout... Tu vois c'est trouvée... Par un concours de circonstances avec tout ce truc là... Avec les jeunes qui avaient fui et tout ça... En opposition forte avec l'église catholique et l'armée... Et comme dans beaucoup de pays d'Amérique latine il y a encore l'alliance du sable et du goupillon... Et bien ça nous a valu d'avoir des représailles... Avec des faux témoignages... Etc... Un truc classique... Ils ont dit qu'ils avaient trouvé des armes dans la communauté... Enfin bref... Le truc classique qu'ils font quand ils veulent accuser des gens de quelque chose... Et puis ils ont les techniques de lutte contre la guérilla... Qui fait que... On sentait des odeurs de produits chimiques toxiques tout ça... Ils avaient tout détruit quoi... Le miel tout ça... Ils avaient... C'était vraiment triste quoi... Tu voyais ça... Tu voyais les abeilles qui traînaient encore un peu comme ça... Qui bouffaient des trucs qui en plus devaient être toxiques... Enfin bref... Il y avait une odeur alors que c'était dans un endroit... C'était une espèce de jungle d'altitude à 2300m d'altitude quoi... Un endroit qu'il avait choisi parce que c'était un peu préservé quoi... Et puis... Un peu comme là en fait... Un peu comme là où on est... Oui un peu... Ouais ouais... Un peu mais bon... C'est l'ambiance... C'est quand même différent sous les tropiques... Enfin là-bas c'est même équatorial... Mais c'est des forêts qui ressemblent un peu à des forêts en altitude comme ça... Au Guatemala c'est la même chose... Qui ressemblent un peu à des forêts de zones tempérées parce que... Il y a des essences qui sont les mêmes... Même si c'est des variétés... Mais il y a des chênes... Il y a des zones... Il y a des... Des pins... C'est pas si différent que ça... Mais c'est quand même une ambiance tropicale... Équatoriale... Mais d'altitude... D'accord... Et alors après... En fait... Bon... Je coupe un petit peu... Pour aller un peu plus vite entre guillemets... Mais... Je pense que c'est un premier reportage... Une première vidéo... Et... Comme je te l'ai dit... Je reviens... Au printemps... Pour plus d'enseignements... Euh... Non... Je voulais de... Remenir sur les abeilles... Parce qu'aujourd'hui en fait... C'est... C'est quand même... Quelque chose qui a compté pour toi... Entre l'ONF et les abeilles... Je veux dire... Il y a toujours eu l'ONF qui a été ton métier... Et puis en parallèle... Il y a eu cette... Cette... Ce travail avec les abeilles entre guillemets... Et qui a fait qu'aujourd'hui... T'as... T'as... T'as quand même un... Un... Un rucher... Euh... Moi je... Je dis... Je dis toujours à... Aux quelques personnes que je rencontre... Vous voulez pas du miel... Du miel bio... Je fais de la promo... Et à chaque fois... Les personnes me disent... Oh... Ben bon... Je dis oui... Mais au moins lui... Il est bio... Parce que... Il est bio certainement dans... Comme tu m'as expliqué... Dans... La façon de le récolter... L'extra... Etc... Mais pour... Pour moi il est bio... Parce qu'on est à 1000... On est à combien ? 1300... 1300 mètres d'altitude... Et autour il n'y a rien quoi... C'est... Oui c'est sûr... Les abeilles ne vont pas... A 10 kilomètres... Ben ici tu vois... On est entre le parc national du mer Cantour... Et puis la réserve régionale... La réserve naturelle régionale... Des gorges de Daluys sont là... Donc c'est sûr que c'est des milieux assez préservés... Même si malheureusement... La pollution arrive sur toute la planète... Parce que... Ça monte dans les... Dans les hautes sphères de l'atmosphère... Et puis... Et puis en fait ça se répand sur toute la planète... On a trouvé du DDT dans les ours blancs... Voilà... Dans les... Aux pôles... Donc... Mais quand même... Bon... Il y a des endroits où la pollution est quand même plus concentrée que dans d'autres... Alors pour dire... Venir à l'ONF et les abeilles... Ils disaient... Voilà... Pour moi le métier de forestier... C'était... Bon... J'ai été un peu trompé sur la marchandise... On va dire... Je crois que si j'avais à refaire les choses... Mais bon... Comme je t'ai dit... De mon dicton... Fondamental... De principe de vie... Que... Il faut toujours... Mourir sans avoir de regret quoi... C'est à dire qu'à chaque instant de sa vie... Faire... Ce qu'on a l'impression qu'il faut faire... Donc je ne vais pas dire que j'ai des regrets... Mais... Je suis rentré à l'ONF pour faire un métier proche de la nature... Etc... Et l'ONF en fait c'est un établissement public à caractère industriel et commercial... Et le côté commercial est quand même toujours présent... Et avec le recul je pense que j'aurais préféré être dans un parc national... Ou quelque chose comme ça quoi... Vraiment travailler qu'avec la nature... Mais je ne regrette rien parce que comme je t'ai dit... Bon l'ambiance à l'ONF quand je suis rentré c'était vraiment formidable... Et bon... J'ai plutôt une belle vie quoi... Je ne vais pas me plaindre... Mais disons que voilà... J'explique ça pour dire que... Au bout d'un certain temps ça m'a pesé l'ONF... Même si bon du coup j'ai pris mes disponibilités... J'ai voyagé... Ça ça m'a permis de supporter beaucoup mieux le... Le poids de l'administration... Qui ne me convenait pas trop... Mais disons voilà... L'apiculture... C'est ma femme... Il faut reconnaître... Il faut lui rendre à César ce qui appartient à César... Donc c'est plutôt ma femme qui a commencé l'apiculture... Moi je l'aidais seulement... C'est elle l'apicultrice... Mais je voulais préserver l'activité apicole... Pour justement ne pas être pieds et mains liés avec l'ONF... Parce que si vraiment je ne supportais plus l'ambiance... Je pouvais toujours... Me faire un repli stratégique sur l'apiculture... Et c'est ce que j'ai fait depuis cette année en fait... Et puis bien sûr les abeilles... Voilà... En fait je me suis aperçu... Que depuis que je suis apiculteur... Je suis un observateur beaucoup plus fin de tout ce qui se passe dans la nature... Que quand j'étais à l'ONF... Alors que normalement on est des professionnels de la nature... Comme tu es apiculteur... Tu observes toutes les floraisons... Tu regardes... Tu es beaucoup plus au contact de la nature en fait... Et de tout ce qui se passe dans la nature... Tu vois sans... Bon je t'ai dit des fois... Mais je m'en fous la prétentieuse... Enfin... J'ai pas peur d'être prétentieux... Ça m'importe peu... Qu'on me taxe de prétentieux... Parce que... Je m'en fous... Peu importe ce que pensent les gens de moi ou pas... Mais voilà... Je pense que peut-être... Tu vois je suis la personne ici... Dans le coin là... Qui connaît le mieux... Tout ce qui se passe là dans la zone des gorges... Et tout ça partout où j'ai mes ruchers... Parce que genre... Toutes les floraisons... Je compare d'une année sur l'autre... Et tout ça... Parce que je suis apiculteur... Alors que je vois les gardes du parc... Et tout ça... Ils passent... Mais... Ils ont pas le même oeil que moi... Pour voir tout ce qui se passe là dans la nature... Tu vois... Et c'est parce que je suis apiculteur... Je l'ai vu... Je l'ai vu... Le premier jour là... Il y a quoi ? Il y a presque une semaine ? Non... Il y a 5-6 jours... Quand je suis arrivé... Et tu m'as invité... Dans les monts de l'Estérel... Où tu allais... Faire hiverner tes... Tes... Tes abeilles... Et j'ai découvert un... Un endroit... Waouh... Extraordinaire quoi... Et... Tu m'as montré des coins... Des abeilles... Qu'on l'a vu sur la mer... C'est... Ouais... Ouais... Bon bah c'est une chance d'être apiculteur... Bon même si je crois pas dans la chance... La chance n'existe pas... On appelle chance ou hasard... Les choses que les hommes ont pas été capables d'expliquer... Donc ils mettent un nom dessus... Parce qu'ils ont pas trouvé l'explication... Donc il y a pas de chance dans la vie... C'est juste des choses qui nous arrivent... Pour diverses raisons... Qu'on arrive peut-être pas... A déterminer... Mais voilà... Il y a toujours des raisons à tout... Il y a toujours des liens de causalité... Entre... Des événements qui arrivent dans notre vie quoi... Il y a pas de hasard... Toujours un lien de causalité... Et... Et donc bon... De faire de l'apiculture... Et... Dans cette région... Qui est quand même exceptionnelle en France quoi... Il y a la montagne... Au bord de la mer... L'Estorel c'est un endroit préservé... Vraiment magnifique... Avec une flore... C'est tellement... C'est exceptionnel... Ici tu vois... La floraison ça s'arrête avec la sarriette... Fin octobre... Certaines années... Bon... Et dans l'Estorel... La floraison commence début novembre... Octobre... Début novembre... Avec les premières pluies d'automne... C'est exactement l'inversé... Donc tu pars d'ici... T'es à deux heures... C'est pas si loin que ça... Et le climat est complémentaire... Et complètement opposé... C'est à dire... Dans l'Estorel... Tout l'été c'est grillé... Il n'y a aucune fleur... Il n'y a plus rien... Il ne pleut presque pas... C'est exceptionnel s'il pleut... Même pas l'été... Moi j'enlève les ruches fin avril de l'Estorel... Et en général fin avril déjà c'est fini... Il n'y a pratiquement plus de floraison... Alors qu'ici ça commence quoi... Donc c'est exactement là... Tu vois... Bon voilà... Des gens qui habitent... Je ne sais pas... Dans l'Est ou le Nord de la France... Ils voient ça... Ils disent... Je viens de mettre mes ruches... Début novembre dans l'Estorel... Ils travaillent à fond... Ils rentrent du pollen... Les rennes se remettent à pompe... Alors que voilà... Les ruches elles sont en hivernage... Et ils ne vont plus y toucher jusqu'au point de mars... Et donc de faire des miels... Qui sont plutôt des miels de floraison sauvage... À part la lavande... Enfin la lavande qui est du lavandin... Et puis... D'avoir une telle variété de floraison quoi... On a des plantes là... Le lard bougier qui fleurit en plein hiver... Le romarin... La brouillère... Il y a différentes brouillères... La calune... La brouillère blanche qui fleurit en début d'hiver... En début de printemps... Fin d'hiver à début de printemps... Donc voilà... C'est quand même une région assez exceptionnelle... Tant par la beauté des paysages... Que par la biodiversité... Le Mercantour... C'est connu... C'est un des endroits les plus biodiverses... Parce qu'il y a le climat méditerranéen... Ici tu vois... C'est vraiment... Les gorges... C'est comme un verrou... Nous on est un peu au-dessus des gorges... En dessous des gorges... C'est plutôt méditerranéen... Ici on est un peu en zone tampon... Mais dès qu'il fait mauvais... C'est plutôt alpin quoi... Il fait quand même froid... Il neige... On est à 1300... Et dès qu'il fait beau... C'est méditerranéen quoi... Donc voilà... On est à la fois... Un climat méditerranéen... Et alpin quoi... Là il y a un sommet juste à côté... Qui est quand même à 2600 mètres... Donc ça fait qu'il fait très froid l'hiver... Quand même... On est dans les Alpes-Maritimes... Mais il peut faire moins 20 l'hiver... Les gens ne sont pas conscients de ça... J'ai vu le Var geler en bas... Moi quand je suis à la maison forestière... Et c'est quand même une rivière torrentielle... Donc il coule quand même assez vite... Pour que ça gèle et que ça ait gelé... Il faut qu'il... Le froid soit tenace quoi... Qu'il fasse froid la nuit... Mais aussi la journée quoi... Au moins 20 l'hiver... Avec les toilettes sèches à l'extérieur... Ouais... Mais bon... Il y en a qui vivent à moins 40... Il faut bien qu'ils aillent aux toilettes aussi... Oui... Tout à fait... C'est pas... Le froid sec... C'est pas... Tu vois... Il suffit que ton corps soit chaud... Tu ne restes pas 10 minutes à moins 40... À l'effet salaire... Mais... Comme ça... Quelques minutes... D'abord... Ça t'enseigne... C'est une mauvaise habitude de rester longtemps aux toilettes... Si tu es en bonne santé... Tu dois avoir un bon travail intestinal... Et... Et... Et tu accomplis ta mission... En 2... 2... 3 minutes maximum... Donc tu n'as pas le temps de geler quoi... Sinon... C'est pas bon signe... Si tu passes 10... 15 minutes aux toilettes... C'est pas bon signe... Et... Et... Et donc... Il y a à peu près une vingtaine d'années... Euh... Tu as eu l'opportunité de... De... D'acquérir quelques terres... Euh... Ouais... Donc bon... Je n'avais jamais pensé être propriétaire... De quoi que ce soit... Je savais bien que... La plus grande liberté quand j'ai voyagé... Voilà... C'est de rien avoir... D'ailleurs le maestro... Quand je suis arrivé en Colombie... Dans la communauté... Après il a fait une conférence... Je ne sais plus où... En Bolivie... Ou... Et... 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 Il disait... Euh... Donc je n'avais jamais vraiment eu la volonté... Enfin... Non seulement la volonté... Mais même les... Je n'avais jamais pensé être propriétaire... Parce que je sais que... La propriété... Si ce n'est pas le vol... Mais ça l'est un peu quand même... Dans un certain sens... Euh... C'est une perte de liberté... Dans la trajectoire des êtres humains... Là sur la planète... Un... Un... Un des facteurs clés... Qui... Qui est partout dans l'histoire des hommes... C'est... Il... 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 Il sacrifie de la liberté... Pour de la sécurité... Quand l'homme il part de son état de... De nomade pour passer à sédentaire... Il sacrifie de la liberté pour de la sécurité... Et depuis qu'ils sont passés à l'état sédentaire... Ils n'ont pas arrêté d'aller dans ce sens là... Toujours plus de sécurité... Pour moins de liberté... Et on arrive... Peut-être pas au paroxysme... Mais... On voit bien quoi... Il y a des gens... Ils ont une assurance pour leur chat... Pour leur chien... Pour leur poisson rouge... Voilà... Ils veulent tout... Tout soit sécurisé... Mais c'est toujours au détriment de leur liberté... Et... Et on voit bien que maintenant... Tout est de plus en plus contrôlé... Voilà... Moi tu vois... Je suis... Encore à la vieille école... J'essaye d'avoir toujours... 2-300 euros dans mon portefeuille... De payer un maximum de choses en liquide... Pour pas être tracé par ma carte de crédit... Pour pas... Mais bon... Je suis pris bien sûr... Tu vois... J'ai des véhicules... Je préférais pas en avoir... Mais voilà... On peut pas vivre à la montagne aujourd'hui... Difficilement... A part de vraiment être un ermite... De vivre en ermite... Mais on peut difficilement vivre à la montagne ici... Sans avoir un 4x4... Sans avoir... Bon... C'est les contradictions auxquelles... On est confronté... Tu vois... Le maestro en Colombie... Il disait... Les voitures c'est infernal... Il dit d'abord... Elles sont carnivores... Parce qu'elles mangent de l'huile de... De dinosaures... Parce qu'ils sont dans le pétrole... Il y a les... 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 Les corps des dinosaures... Qui étaient sur la planète... Donc il dit que les voitures sont carnivores... Mais il dit... Les voitures c'est infernal... Mais... Donc il a utilisé des voitures... Bon bah... Je fais la même chose... Mais... Mais j'admire... Ceux qui n'ont pas de voitures... Je dis bravo à tous les jeunes... Et tout ça... Qui arrivent à vivre sans véhicule... Sans voiture... Je leur dis bravo... Mais c'est toujours pareil... Quand on est... Voilà... Eux ils vont connaître un autre monde... Et nous on est du monde... De la civilisation... Des hydrocarbures... Et... Et c'est comme ça... Voilà... Euh... Peut-être qu'aujourd'hui... Je n'irais pas me mettre au Guatemala... Tu vois... Que ça m'oblige à prendre l'avion... Au moins une fois par an... Pour aller au Guatemala... Et tout ça... Mais j'ai ma vie un peu là-bas aussi... Donc... Alors... Tu parles des jeunes... Au Guatemala... On en parlera dans la prochaine vidéo... Ok... Tu parles des jeunes... Qui n'ont pas de voiture... Enfin... En fait... Souvent... Souvent... Ils ne sont pas à la montagne... Comme toi... Ils sont... Malheureusement en ville... Là... C'est vrai que c'est un cadre... Pour moi exceptionnel... Un peu épique... Pour venir... Hier soir... Mais... Mais... Voilà... Ce matin... C'est... Dommage qu'on n'a pas... Tout se mérite... Tu vois... Moi quand je suis arrivé là... Tu vois... C'est pareil... Bon... Je reviens à l'histoire du maestro et tout... Mais tu vois... J'ai attendu... C'est des épreuves de patience... Ou... Pour rentrer... L'arriver à le voir... Tu vois... C'était pas juste comme ça... Je suis resté trois jours... Dans une petite ville où... On me disait en permanence... J'ai dit... Mais je veux le voir moi... Votre maestro là... Et je suis là pour ça... Et puis j'étais pressé... Je voulais partir à Panama... Et tout ça... Il me disait... Non non... Mais il est en conférence... Il est en conférence... Où c'est sa conférence ? Moi je veux aller l'écouter... Et tout... Ah non non... Et en fait... Il donne des conférences par téléphone... Dans d'autres pays... Et tout ça... Dans des villes de Colombie... Mais ça je ne savais pas... Donc j'ai attendu pendant... Ah non... Je l'avais eu au téléphone... Une fois avant... Après... On ne pouvait plus parler au téléphone avec lui... Mais j'avais réussi à l'avoir au téléphone... Et il m'avait dit... Bon... Il m'avait expliqué un peu... Que la vie et tout ça... Dans la communauté... Et je lui ai dit... Non non... Et je lui ai dit... Moi de toute façon... Je l'ordre dans mon hamac... Depuis des mois... Et puis il me dit... Bon... Combien de temps tu veux rester ? Je lui ai dit... Trois jours... Parce que je veux partir à Panama... Avant que la saison des pluies se déclenche... Et après je ne pourrais plus passer à pied... De Colombie à Panama... Et puis il m'a dit... Ah non... Mais trois jours... Ça ne sert à rien... Pour... Apprendre de mes enseignements... Je lui ai dit... Bon... Combien de temps il faudrait que je reste... Alors... Pour... Que j'apprenne quelque chose... Et il y a eu un petit silence... Et il me dit... 40 ans... Et bon... Comme il connait toute l'histoire... Des Hébreux de la Bible... Et c'est bon... On dirait qu'il a écrit la Bible... Mais enfin... Il connait des choses... Pas seulement de la Bible... Il critique l'Église catholique... Mais il a baigné quand même... Dans la culture catholique... Bien sûr... Dans un pays de l'Amérique latine... Et en fait... C'est le temps que... Que Moïse a passé dans le désert... Avec les Hébreux... C'est 40 ans... Et en fait... Pourquoi ils ont... Alors il y en a qui pensent... Il y en a qui pensent... Qu'il s'est perdu dans le désert... Mais il s'est pas perdu dans le désert... Bon... Il avait des raisons... Et puis il avait une mission aussi... Qui lui avait été donnée... En fait... 40 ans... C'est le temps pour rééduquer... Une génération complète... Une nouvelle génération... Si on voulait... Si on voulait refaire le monde... En fait... Il faut ça... Il faut 40 ans... Pour que la génération... Qui est déjà... On va dire... Un peu... Contaminée... Tout un tas de... De choses... Dans sa tête... Pour... La remettre un peu... Dans le droit chemin... Et recréer une nouvelle génération... Qui serait... Euh... Plus respectueuse de l'environnement... Qui serait des gens exemplaires... Bon... C'est toujours difficile... Il n'y a jamais... Il y a toujours des brebis galeuses... Mais... Mais voilà... Il faut deux générations... C'est pas... On l'a vu... Moi... Tu vois... Des plus gros échecs... Des plus gros échecs... Des socialistes... Du temps de Mitterrand... Deux mandats de 7 ans... Tu vois... En 14 ans... Tu peux presque... Recréer une génération... Tu vois... Ils avaient mis le paquet... Sur l'éducation... Et tout ça... Bon... Ils ne savaient pas... Qu'ils étaient là... Pour 14 ans... Mais... Ils auraient pu faire beaucoup plus... En 14 ans de pouvoir... C'est le plus gros échec... Je trouve des socialistes... C'est ça... C'est que... En 14 ans... Ils auraient mis le paquet... Sur l'éducation... Tu vois... C'est le plus important... Un peuple qui... C'est pour ça que j'admire... Fidel Castro... Parce que voilà... Il a éduqué son peuple... Dictateur ou pas dictateur... Je m'en fous... Mais... Je ne suis pas d'accord avec ça... Mais bon... Ça ne me dérange pas... Qu'on dise que c'est un dictateur... Mais par contre... Qu'on reconnaisse que voilà... C'est quelqu'un... Il a éduqué son peuple... Et ça... Il n'y a pas beaucoup d'exemples... Sur la planète de Saint-Couris... Et donc... En fait... Ils ont passé 40 ans dans le désert... C'était pour... Purifier... Même s'il faut faire attention... Au mot qu'on utilise aujourd'hui... Mais... Purifier la... La race juive... Les Hébreux... Parce que... Il y a eu d'ailleurs... Ceux qui lisent la Bible... Ils savent bien que... Quand ça a été mal... Qu'il y a eu des déviances... Et bien... Il n'y avait pas de quartier... Ils éliminaient... La mauvaise herbe... Alors... Je sais bien... Aujourd'hui... On ne voit plus les choses... De la même façon... Mais... Mais l'idée... C'était quand même ça... Et puis dans la nature... Qu'on le veuille ou non... C'est ça aussi... C'est les lois de la nature... C'est... La sélection naturelle... Ce qui fait que la race humaine... Est à bâtarder aujourd'hui... Tant physiquement... Que mentalement... C'est parce qu'il n'y a plus de sélection naturelle... C'est tout... Très bien... Et qu'on est trop attaché à la vie... La peur de la mort... Peur de la mort... C'est une des choses qui limitent aussi beaucoup la liberté des hommes... Si tu n'as pas peur de la mort... Tu fais tout ce que tu as envie de faire tous les jours... Tu vois... On vole... On fait tout un tas de trucs... C'est pas pour rien que le Delta... Au début... Ça s'appelait le vol libre... On appelait... On disait le vol libre... On était libre... Oui... C'est vrai que la peur... Aujourd'hui... On est complètement dedans... Depuis deux ans... Donc... Depuis deux ans... Depuis les attentats terroristes... Et tout ça... Je veux dire... On a été bombardés... Tu vois... Dès qu'il y a eu les premiers attentats... Tu vois... J'ai vu ça... Parce que bon... Je connais d'autres trucs de manipulation... Aux Etats-Unis... Où c'est bien plus ancien qu'en France... Je suis sûr qu'ils auraient un peu fermé leur gueule sur les attentats... Au lieu de parler sur la longueur de journée... Il y aurait eu... Cinq fois moins d'attentats... Mais... Quand on... Là... Ça... Ça... Ça a mis dans la tête de plein de jeunes... Un peu déséquilibrés... Et tu... Pour faire la même chose... Et voilà... Il fallait... Garder le... Le... D'en faire le sujet permanent... Et... Je savais que ça n'allait pas être comme ils ont dit à un moment... Que ça allait être une guerre... C'était la guerre... Et qu'allait durer la guerre de cent ans... Tu vois... Le terrorisme... On n'allait plus en sortir et tout ça... En fait... Ça s'est quand même bien calmé... Bon... Sans doute parce que les services de sécurité sont améliorés... Et tout un tas de choses... Mais... Mais non... C'est aussi simplement parce que ça passe quoi... Il y a eu de l'autre période de... De... Où il y a eu des... De la violence dans l'histoire humaine... Et puis... Bah... C'est passé... Il y a un truc super intéressant... Je me souviens... C'est un film... À l'époque où les musulmans et... Et les catholiques... Et les chrétiens... C'est pas synonyme... C'est pas synonyme... Vivaient en relative harmonie... Et tu sais... C'était au Portugal... C'était un philosophe... Je ne me souviens plus comment il s'appelait... Il y a un film là-dessus... Et lui... En fait... Voilà... Il prônait... Je pense qu'il était musulman... Mais voilà... Il prônait l'harmonie entre les religions... Et tout... Puis il y a eu une période de violence qui est arrivée... De... D'intégrisme religieux... Et tout ça... Puis peut-être... Je ne sais pas si c'était après avec... Isabelle la catholique... Tout ça... Et... Et... En fait... Il y a eu des périodes de violence à d'autres époques... Qui étaient... Pareil... Terrible... Et puis... Ça a passé quoi... Ça a passé... Donc... Ok... Je te propose de... D'arrêter là pour aujourd'hui... Et de... De reprendre au mois d'avril... J'aimerais bien que tu me tiennes au courant de... J'aimerais bien te filer un coup de main au mois d'avril... Pour... Pour... Le déshivernage... Les abelles... Le déshivernage... Les abelles... Faire une transhumance... Une transhumance... Hein... Bon... Possible... Tu n'étais pas... Toujours... Tu accueilles toujours les bras... Ah oui oui... Je prends des volontaires... De toute façon... Parce que... Comme je t'ai dit au départ... Tu vois... Je crois que c'est... La transmission du savoir... Bon... Ça dépend... Il y a des gens qui... Chacun est différent... Mais... Il y a des gens qui se sont enfermés... Il y a un mathématicien... Je ne sais pas si t'as entendu parler... Il s'est enfermé vers les Pyrénées... Par là pendant 10 ans... Le type je crois... Il est mort tout seul... Il avait écrit des... Pleins cartons de... Et il paraît que c'était... Vraiment un mathématicien... Très très haut niveau... Il avait résolu... Certains trucs... Et tout ça... Donc bon... Chacun son... Sa mission... Mais... Je pense que... De... Il y a quand même... Quelque chose de naturel... Dans le fait de transmettre le savoir... Et moi tu vois... Les volontaires... Bah ça m'aide déjà... C'est vrai... Mais pas toujours... Il y en a qui... Qui sont plus une charge... Qu'une aide... Mais je veux dire... C'est toujours... Quelque chose de gratifiant... De transmettre le savoir... En sachant... Voilà... Qu'on est juste... Un maillon de transmission... C'est pas... Le savoir... C'est pas... Parce qu'on a le savoir... Un fus... Certaines personnes... Quelques êtres exceptionnels... Si... Ils ont un autre accès au savoir... Que nous... Que les... Le commun des mortels... Mais pour... Pour la plupart des gens... C'est juste... Voilà... Ils ont acquis le savoir... D'autres... Et ils le transmettent... Voilà... Mais c'est bien... Je pense... C'est notre mission sur la Terre... De transmettre à ses enfants... Comme pour l'instant... J'en ai pas... Au lieu de transmettre à mes enfants... Je transmets à ceux qui... Qui... Le bon... M'honore de leur présence... Alors... Comment tu... Pour terminer... Comment tu aimerais qu'on... Qu'on intitule cette série... Parce qu'en fait... Moi... Mon idée... C'est de revenir... Comment pourrait... Philippe Chavignon... Et... On lui donne un... Je sais pas... Un transmetteur... Non... Mon nom... Mon nom importe peu... Je sais... Mon nom importe peu... Je sais... Mon nom importe peu... Et... Il faut réfléchir... Très bien... On va voir si... Des fois... Il faut se fier juste à l'inspiration... Et... Les choses viennent... D'autres fois... Non... Il faut attendre... Bien... Ecoute... Je te remercie... Jusqu'en ce lieu retiré... Rires... Rires...